Et salut à tous c'est Greenger et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de Snapshot, la 21W10A Et dans cette Snapshot on va tout d'abord avoir des modifications au niveau du Deep Slate C'est ça comme ça ? Ouais Deep Slate ça s'appelle Voilà donc au niveau des minerais ils ont tous eu des changements Ouais il me semble qu'ils ont tous eu des changements à le faire de nouveau changer par exemple Ils ont eu des changements et ils ont tous leur texture en Deep Slate aussi Donc voilà on peut le voir Donc voilà il y a aussi des changements encore au niveau de la distribution des minerais Je vous laisserai aller voir ça plus en détail Moi c'est plus pour vous faire un petit retour assez global Donc maintenant la Deep Slate normale elle se place sous l'axe qu'on veut Donc là vous voyez par exemple que les lignes sont comme ça et là elles sont plutôt comme ça Donc si je le mets comme ça les lignes seront sur le côté et au dessus elles seront normales Voilà vous voyez que c'est différent Donc maintenant on peut la mettre dans les deux sens Quand on la casse on a de la cobelle Deep Slate Et en la cuisant on a la Deep Slate normale Donc voilà ça on ne l'avait pas encore donc maintenant on l'a Ils ont rajouté la Deep Slate, la Cracked en Brick, la Cracked Et ici en Tiles Je crois que ça se dit comme ça ou en Tilt Mais en tout cas ce bloc je le kiffe Et là il est en Crack et ils l'ont ajouté Ils ont aussi ajouté un nouveau bloc c'est le Infesté Donc voilà donc en casse on doit sûrement avoir des Silverfish comme d'habitude En tout cas je pense Juste il y a un festé mais il n'y a rien eu là en tout cas Enfin bref je pense qu'ils vont régler ça plus tard Et le plus gros ajout de cette snapshot c'est les Latch Cave Donc je pense que vous êtes venu surtout pour ça Donc il faut savoir qu'il se génère naturellement Mais seulement en utilisant le Biome Donc quand vous lancez vous créez un nouveau monde Il faut aller dans les paramètres Dans les options de génération de monde Et mettre Single Biome Donc Biome Seul Et choisir Lush Cave Donc là ça veut dire qu'il va y en avoir de partout dans les grottes Ce sera pas comme ça Ce sera plutôt des petits coins Mais c'est la seule façon de les faire spawner pour l'instant Donc voilà ce que ça donne C'est assez beau quand même On va mettre du Night Vision Voilà Et là du coup voici un peu les grottes Comment ça donne c'est assez beau Donc du coup ce sera pas forcément comme ça Il faut le savoir Ce sera peut-être beaucoup plus petit Ou grand comme ça aussi Mais là il faut Là comme on fait une génération que de ça Il y en a partout Donc ce sera pas comme ça En tout cas je pense pas Ce serait assez abusé quand même C'est marrant la Minecraft ils sont chelous là Ah ouais Ils sont beaux avec ça et tout Donc voilà ce que ça rajoute Donc vous pouvez voir ensuite Les anciennes snapshots aussi Pour voir tout ce que Tout ce que la Lush Cave ajoute Mais sinon je vais vous faire un petit Un petit brief ici Du coup on a les petits Bush Donc là ils sont assez beaux comme ça Là il y a des petits arbustes en fait Qui sont fleuris ou non Ensuite il y a de la mousse là Comme ce qu'on voit Qui recouvre les parois d'un bloc Il y a aussi beaucoup de clés Qui est ajoutée Et on peut retrouver ça aussi là Les drip slit ou un truc comme ça là Ou quand on se met dessus Je vais vous le montrer tout de suite Si vous avez pas vu mes anciennes snapshots Quand on va se mettre dessus Et bah ça va se baisser au fur et à mesure Et on va tomber Donc voilà c'est assez sympa Donc il y a aussi du coup Les genres de vines Bah c'est pas vraiment des vines ceux là Il y a des vines aussi carrément Ouais ceux là sûrement Voilà qui spawn aussi Et si du coup c'est des berries Qu'on peut récupérer Donc des baies Donc c'est assez sympathique Ensuite normalement il y a des arbres aussi Mais là je n'en vois pas Je n'en ai pas vu Je sais pas si vous les avez vus vous Normalement il y a aussi censé avoir des arbres Et on aura des arbres fleuris aussi Avec les mêmes fleurs Par contre dans cette génération Il y a un gros mine shaft là où c'est normal Bon par contre niveau arbre Comme vous l'avez vu Il n'y a pas l'air d'en avoir Ici on a une géante grotte Mais sinon après c'est tout Il y a la clé et tout Je pense être passé à côté D'aucune grosse info en tout cas Non je ne suis passé à côté D'aucune grosse info normalement Donc voilà Ce qui rajoute en gros cette snapshot Pour l'instant ça ne génèrera pas Pour l'instant seul Ça fait beau quand même comme ça Je kiffe les grottes là Et j'ai vraiment hâte de nous refaire une petite survie Une petite survie comme ça Regardez là comme c'est gigantesque On dirait que c'est un monde normal On se verrait pas dans un monde normal Tout il s'actualise Là pour moi c'est vraiment un monde Un monde normal en fait J'arrive là et je marche Comme si il y avait du ciel en haut Mais en fait non on est dans une grotte Ah une petite flower ici Qui a spawn On n'avait pas encore vu ça on est d'accord Si on a une là-bas Donc vous voyez Voilà il y a aussi les flowers Qui lâchent des petits Des petits sports Mais les arbres Il y en a pas On est bien d'accord Bon et bien du coup On va se laisser là Pour cette snapshot J'espère qu'elle vous aura plu Que les ajouts qui ont été mis Vous plaisent En tout cas c'est vraiment magnifique Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça vraiment magnifique N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu En bas de la vidéo A vous abonner Pour suivre les prochaines snapshots Et les prochaines vidéos Qui vont arriver Ça me ferait extrêmement plaisir C'était Gringer Salut